Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Moukinade. Aujourd'hui je vous retrouve pour le book haul de l'été et slash mes livres d'anniversaire. C'est un petit peu tout mélangé. Je me suis complètement mélangé les pinceaux. Je ne sais plus ce que j'ai eu pour mon anniversaire, ce que j'ai eu pendant l'été. Je ne sais plus. C'est vraiment un gros mélange. Je me suis loupée complet pour ce concept-là mais c'est pas grave. Combien il y en a ? Alors, 4, 6, 8, 10, 11, non 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24. Je pense que j'ai fait pire. Mais c'est fortement probable que j'ai oublié les livres qui soient quelque part. Ma foi. Sans plus tarder, on commence. J'ai reçu de la part de Fanny qui a la chaîne Fancy Fanny. Je ne sais pas si vous connaissez mais moi je suis depuis des années son contenu. Je suis absolument fan de tout ce qu'elle peut entreprendre et elle a auto-publié son premier roman qui s'appelle Marqué. Le tome 1 s'appelle Le pouvoir de l'encre et voici à quoi il ressemble. J'avais très envie de le lire et en fait je l'avais mis dans ma pile à lire de livre d'anniversaire. Enfin dans ma pile à lire, dans ma wishlist de livre d'anniversaire. On va pousser ce truc. Et un jour Fanny m'a demandé si ça me disait de le recevoir. Oui, oui, 30 000 fois oui. J'ai l'impression que j'ai un peu la pression. En fait je vais faire certainement, je sais pas encore, j'ai pas encore calé les dates. Je vais faire un reading vlog sur 3 livres auto-édités. Donc il y aura dedans le livre de Fanny. Mais je vais vous lire le résumé. J'ai peur de dire des bêtises parce que vu que je l'ai pas encore lu des fois, bah on peut dire des bêtises. On pense connaître le résumé d'un livre et en fait c'est pas ça. Bref. Avez-vous déjà eu l'impression d'être différent, différente des autres ? Ou de ne pas être la personne que vous croyez être depuis toujours ? Une fois le chapitre lissé clos, Livia peut enfin profiter de ses vacances. En plus il y a le soleil qui est en train de se barrer, ça fait vraiment dans l'ambiance là. On est synchro. Je disais, Livia peut enfin profiter de ses vacances avant son entrée en fac. Mais finalement, ses plans sont totalement changés quand elle fait la rencontre des jumeaux Liam et Aria qui viennent d'emménager dans le vieil manoir Conwell. Sans qu'elle ne s'y attente, ces mystérieux individus vont faire basculer sa vie. Mais qui sont-ils ? Et pourquoi ont-ils d'étranges tatouages noirs qui apparaissent sur leur corps ? Et pourquoi Liam ne cesse de la sauver ? Alors prise dans un tourbillon d'événements, de révélations et sentiments inattendus, Livia va essayer de s'accrocher à la vie, quel qu'en soit le prix. Mes peurs, mes doutes, mes sentiments, je vous expliquerai tout dans ce récit. Je m'appelle Livia Wilson et voici mon histoire. Je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qu'il y a une forte vibe, les étoiles de Noah's Head et Lux. Et c'est pour ça que j'ai envie de le lire. Elle me l'avait aussi envoyée avec une box et je crois que, ouais, j'ai déjà affiché la plupart des trucs qu'elle me les avait envoyés sur mon mur. Alors, on continue et on va parler de celui-ci qui va arriver dans le prochain point lecture. Je vous l'annonce déjà, c'est un énorme coup de cœur. C'est Seul en monstre de Vanessa Allen, publié aux éditions Lumen. Nous sommes ici avec Joanne qui est au moment de ses vacances du côté de sa mère et elle a décidé vraiment de profiter à fond de ses vacances. Ah oui, et tout ça se passe à Londres. Ce n'est pas pour me déplaire. Elle bosse aussi dans un manoir et là-bas, elle va faire la rencontre d'une personne qui adore autant l'histoire qu'elle. Et en soir, un terrible, comment je pourrais dire, ouais, accident va arriver et va changer considérablement le programme qui était prévu pour l'été. Puisqu'en effet, sur cette capitale, il y a 12 clans qui se partagent le règne et les Hunts font partie de ça. Entre guillemets, on a des créatures fantastiques qui sont intitulées des monstres et puis nous avons des tueurs de monstres. Elle veut sauver ses proches, mais il y a des tueurs de monstres qui sont beaucoup plus proches que ce qu'elle ne pense. Pour cela, elle va s'allier, enfin elle va se rapprocher de Aaron qui lui est en gros du camp ennemi, si on peut faire simple. Mais pour ça, il va falloir qu'elle accepte sa véritable nature. On est ici dans un univers complètement magique. J'ai adoré, il y a un côté un peu gothique, un peu Miss Périgrine. Vraiment, j'ai adoré, mais je vous en parlerai beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, pas du tout. Je vous en parlerai dans pas très mon temps dans le prochain Point Lecture. Nous poursuivons avec deux livres qui font partie aussi de mes livres d'anniversaire, il me semble, le marquetage. Bref, ce sont deux livres en anglais, deux romans graphiques. Je vais donc volontairement ne pas vous les résumer parce que là, je sais que je vais tenter de tout traduire et je veux vraiment le faire au moment que je suis posée pour les lire. En tout cas, c'est l'histoire d'un petit fantôme comme vous pouvez le voir. Je vais par contre quand même vous montrer quelques petites images. Ah oui, c'est écrit par Liz Meddings et c'est publié, ça, chez les éditions Odeur. Donc, c'est du noir et blanc, mais c'est trop joli, j'aime trop. Et le papier, je sais pas vous dire en quoi il est différent, mais il fait un petit peu comme plus brut. J'aime beaucoup. Bref, j'ai hâte de me plonger dans cette prochaine histoire qui évidemment sera lue pendant cet automne. Hier, j'ai reçu un colis très sympa et je l'ai ouvert avant la vidéo et tant mieux parce que c'est la nouvelle BD de Phobos de Victor Dixen et de Eduardo Francisco aux éditions Glena. Les couleurs sont toujours aussi incroyables. Incroyable, là, on voit mieux. Je vais vous montrer quand même les premières planches. Vraiment, je suis fascinée par tout ce qu'il entreprend, ce monsieur Dixen. Voilà, je vais vous montrer la première planche. Encore une fois, c'est pas tellement mon style de dessin, mais je trouve ça quand même hyper beau. Les couleurs, elles ressortent hyper bien dans la caméra, je trouve. J'ai hâte, j'ai hâte de la lire. Peut-être cet après-midi, tiens, ça peut être une bonne idée. Toujours dans les graphiques, j'ai reçu... C'est Nobi Nobi. Chez les éditions Nobi Nobi, Loin de moi, près de toi. Et c'est sorti sur Netflix et j'avais déjà regardé en fait l'animé. Là, on a une jeune fille qui s'appelle Mio, qui est amoureuse d'un jeune garçon. Et lui, Kento, il voit vraiment cette fille que des soucis, il la trouve pas hyper chouette pour lui, elle cause que des problèmes. Et pour se rapprocher de lui, elle va trouver une espèce d'étrange masque qui va la transformer en un chat. La belle et la bête revisité finalement. Non, elle ne l'a pas séquestrée. Et la question du reste du mai, c'est est-ce qu'une telle magie peut être offerte sans contrepartie ? La réponse est non, hein. Vous avez lu assez de contrefaits pour savoir que non, j'espère. Je n'ai rien spoilé quand même, c'est vraiment très évident. Ensuite, j'ai reçu des éditions Pocket Jeunesse, ça fait un petit moment. Et peut-être que je l'ai mis dans un autre book haul. Le jeune, je ne sais pas. Yes, je suis quelqu'un de très organisé dans ma vie de tous les jours. Attendez, c'est sorti en juin 2022. Je ne l'ai peut-être pas mis dans le book haul. Alors, c'est Dragonfly de Marty Lay Maybach. Donc, aux éditions Pocket Jeunesse. Kira est une fille surdouée. Elle prie littéralement d'intelligence. Mais aussi, c'est une fille très populaire. Donc, elle brille aussi sur cet aspect-là. Elle s'envole à la Suède suite à un prix qu'elle tente de remporter pour pouvoir avoir une bourse. Et ainsi payer les frais médicaux de sa mère. Il va y avoir une espèce de soirée de balle. Elle va mettre une robe. Et je pense que c'est celle qu'on nous a mis ici, assez somptueuse, qui va encore plus attirer l'attention sur elle. Et surtout, un certain docteur et son assistant. Assistant apparemment très séduisant. On verra ça. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'elle va être comme précipitée dans des complots internationaux. Rien que ça. Bon courage, ma petite. On poursuit avec un livre de chez Nathan. Cette fois-ci, il s'agit de l'autre côté de l'eau de Elisabeth. A.C.V.D.O. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je prononce mal. Traduit par Clémentine Beauvais. On aime préciser cette petite mention. Enfin petite. Pas si petite que ça. Nous avons deux jeunes filles. Une qui vit à New York. C'est Yaaayra. Et Camimo, qui elle, est en République Dominicaine. Toutes les deux ne se sont jamais vues. Et ne se n'ont jamais entendu parler l'une de l'autre. Un avion va se scratcher entre New York et la République Dominicaine. Et au moment en fait où cet avion va se crasher. Et du coup, bah gros drame. C'est à ce moment-là que leurs familles vont comme se retrouver. Et en même temps, un secret va exploser. Et donc la question de ce résumé, c'est est-ce qu'elles ont seulement en commun ce crash d'avion ? Voilà, j'ai vraiment hâte de recevoir ce livre qui m'a été envoyé par les éditions Nathan. Et waouh, c'est hyper aéré. Je verrai ça. Ensuite, j'ai reçu la suite d'un livre que j'ai pas encore lu. C'est Les ombres de Rocaven. Il me semble que c'est la suite, ouais c'est ça, de Padraig Kenny aux éditions Lumen. Je vais pas du tout vous le résumer. J'ai pas lu le tome 1. Je peux pas résumer un tome 2, c'est pas possible. On est passé très vite sur celui-ci. On continue avec un livre de chez Didier Jeunesse. Il s'agit de Gamine, de Emmanuel Rey. Judith n'a jamais rencontré de garçon comme lui. Il est absolument parfait à ses yeux. Petit, comment dire, petit détail. Il a 32 ans. Et donc, il est deux fois plus jeune. Non. Deux fois plus vieux que elle. Elle est persuadée d'être amoureuse. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? C'est un livre hyper court. Et je pense que typiquement, ce type de livre, c'est pas parfait pour un challenge. 7 jours 7 livres ? Moi je crois que si. Un livre que je suis extrêmement contente d'avoir. Je suis un peu fière de moi. J'ai reçu de la part de Gallimard, Les Secrets de Dolmond Dore, le texte du film, donc, de J.K. Rowling et Steve Close. Couverture à l'étingue. Moi je suis allée le voir au cinéma. Je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques négatives. Personnellement, je l'ai adoré. C'est peut-être celui que j'ai préféré. J'ai adoré ce volet-là. Il était extrêmement bien. Et j'aime beaucoup me faire les textes des films, les animaux fantastiques à la période de Noël. Je trouve que ça s'y prête extrêmement bien. Voilà. Et vraiment, on aime beaucoup. Non, moi j'aime beaucoup cet aspect-là de Harry Potter, enfin, de cette magie. Je me perds là, mais bref. Moi je l'ai beaucoup apprécié. Ça fait plein de fois que je le dis. Encore de chez Didier Jeunesse, j'ai reçu de Cassandre Lambert, L'Empire des Femmes Sapienza. Du coup, oui c'est ça. Le voici. Ça fait très royauté. Attention, il y a des gens qui vont mourir. Il est écrit sur la couverture. Elle domine, ils sont esclaves. La révolte est en marche. Ouh, attendez, je ne m'en souviens plus de ça. Je voulais les résumer. À Sapienza, les règles sont claires. Les femmes dirigent et les hommes servent. Je vais aller lui dire, tiens. Le grand tournoi annuel de gladiateurs approche. Toutes les jeunes filles attendent l'événement avec impatience. Toutes sauf Adonaz, que l'enjeu terrifie. Il faut y choisir son favori. Dans les geoles de la reine, les hommes n'ont qu'une idée en tête. Survivre à l'épreuve. Mais pour Elios, survivre n'est que le début d'une mission bien plus ambitieuse. Pour chacun, un long combat commence. Bravo. Très intéressant. Bon, je ne vous présente pas le résumé du prochain parce que je pense qu'on ne le présente plus. J'ai reçu Le jour où les étoiles se sont éteintes de Ningerman et Marie Aligno. Je suis très très contente de l'avoir eu. Je ne l'ai pas encore lu. Je voulais le dire pour le roman young adulte. Sauf que je sais que je vais tomber dans une relecture. Et donc ça, je le garde pour un peu plus tard. Maintenant, j'ai reçu un livre de chez Gulfstream. J'en lis pas énormément de chez eux. Ils ont sorti une fantaisie, je valide plus plus, de Dana B. Chalice, qui s'appelle Le Dernier Lion d'Albâtre. Je vais vous montrer un petit peu ce beau bébé. Et j'ai soif. Je vais aller boire de l'eau. Ça va, ça va mieux. Du coup, on était sur Le Dernier Lion d'Albâtre. Ici, on se trouve dans Tinerie et dans les ruelles de Tinerie et plus particulièrement au-dessus des toits. Il y a une espèce d'ombre qui se promène. Ashtiri, quant à elle, est une jeune voleuse qui, anciennement, était une esclave. Elle a 17 ans, donc très jeune. Elle est extrêmement populaire dans son métier, à tel point qu'elle va être mandatée par le roi lui-même. Il lui demande de retrouver le dernier lion d'Albâtre, puisqu'il y a une espèce d'armée de démons qui progressent de plus en plus, qui prennent de plus en plus de terrain. Et ce lion d'Albâtre est un mage guerrier, donc très utile devant ça. Donc, ça va être une aventure assez mystique, magique et, je suppose, très corsée pour notre jeune protagoniste. Et voici à quoi il ressemble. Je suis très contente de l'avoir reçu et je vous en dirai des nouvelles. Par contre, attendez, du coup, ça ressemble en dessous. Waouh ! J'avais pas vu le détail ! Waouh ! Regardez là, quand on enlève la couleur ! Waouh ! On adore les cartes, on apprécie beaucoup ! Alors, du coup... Oh, il y a une bibliothèque de brume ! Ça, c'est fou ! Ça ne se reste pas... D'accord ! Beau boulot ! Aussi, pour mon anniversaire, je me suis pris des call-in-over. Je ne vous les résume pas parce que les call-in-over, j'aime beaucoup pouvoir m'y pencher dessus, un peu les yeux fermés. Enfin, je les choisis justement en lisant le résumé, mais une fois que je les ai, je préfère vraiment après oublier de quoi ça parle. Je me suis acheté Regretting You. Je me suis pris également Too Late. Et puis, celui que je voulais depuis un moment... Je ne m'étais pas pris November 9 ? Ah non ! C'est étonnant ! Bon, et du coup, je me suis pris à première vue. On est très rose, là. On est vraiment dans ce mood-là. Je commence à avoir une sacrée collection de call-in-over, par contre. On poursuit maintenant. Il me semble que c'est la suite d'un livre que je n'ai pas lu de chez Dosaxus. Oui, c'est Le sang et la cendre. Donc là, c'est la suite, un royaume de chair et de feu. Il est colossal. Il faut que je me pose. Je ne sais pas quand. Je ne vous fais pas le résumé du tome 2. Je vais vous spoiler. Pas très utile. Ensuite, j'ai reçu... Enfin, je me suis acheté un très très beau livre. Il s'agit de Celle qui devient le soleil. Vraiment un travail de chez Brajlon assez fou. Enfin, c'est écrit par Shelley Parker Chan. Il est très très beau. On apprécie. Pour le coup, ici, on est dans un village qui crève la famine. C'est appréciable. On a un jeune garçon et une jeune fille qui, tous les deux, ont deux destinées préconçues. Le garçon est comme promis à la grandeur et la fille, le néant. Ça se passe en 1345 au moment de la domination mongole en Chine. Ils font partie de la famille des Zou. Et donc, ils vont apprendre l'existence de cette légende, etc. Donc, pour le garçon, elle's that good. Et pour la fille, elle est insignifiante. Ça n'étonne personne. Un jour, catastrophe au village. Ils vont tous les deux se retrouver orphelins. Yes ! Vraiment que des bonnes nouvelles. Le fils va se laisser mourir de chagrin. Et la jeune fille ne veut vraiment pas avoir le destin qu'on lui a dit. Elle va donc endosser l'identité de son frère. Un petit peu un remake de Mulan qui fait pour son père. Et par la suite, elle va devenir novice dans un monastère. Encore ensuite, elle va apprendre qu'elle est capable du meilleur comme du pire. J'ai un peu peur de ce qu'elle va faire. Et à la fin du résumé, ils nous disent « Lorsque son sanctuaire est détruit pour avoir soutenu la rébellion contre les Mongols, Zhu saisit cette chance de s'emparer d'un tout autre avenir, la grandeur abandonnée de son frère. » Ça a l'air bien. Ça a l'air très bien. Ah oui, et s'il y a des gens qui lisent en audio, il est également disponible en audio. Je m'en suis pris aussi de chez Deux Saxus, « Les loups dorés » de Rosanie Schoxi... Voilà. Je vais faire un effort, c'est bon. Là, ça se passe dans Paris en 1889. Et je ne sais plus de quoi ça parle, je vais relire le résumé. Il va y avoir une exposition universelle qui va être cachée dans Paris grâce aux nouvelles technologies. Et les créations artistiques qui vont être exposées sont d'une valeur immense. Et ça pourrait notamment changer le cours de l'histoire. Nous avons Séverin qui va devoir récupérer un mystérieux artefact qui a été ordonné par l'ordre de Babel. Il recevra évidemment une très belle récompense s'il fait ça. Et pour réussir son coup, il va s'entourer d'un historien, d'une brillante ingénieure, d'un rival aristocrate, d'un faussaire de génie et d'une danseuse estionne. Et ensemble, ils vont explorer Paris et ses dangers. Voilà très grosso modo de quoi parle ce livre. Ah, est-ce qu'ils ont mis un an ? C'est un poil de chat. Non, c'est pas toi. Nous poursuivons avec un livre de chez Pocket Jeunesse. Il s'agit de Amy vs Oliver qui est écrit par Vicky Skinner. Quand l'intello rencontre le dernier de la classe. On va s'arrêter là pour le résumer. On va aussi parler de musique. C'est aussi pour ça que j'ai demandé à le recevoir parce qu'il n'y en a pas des masses non plus qui parlent de musique. Et j'ai hâte de me plonger avec ces deux personnages. Je me suis aussi acheté pour my birthday un chauffeur. L'année solitaire aux éditions Nathan de Alice Osman. Je ne pouvais pas passer à côté. Et pour ceux qui ont lu l'histoire de Hearthstopper, il s'agit de la sœur. Et c'est un personnage vraiment qui m'intrigue pas mal dans l'histoire de Hearthstopper. Je sais que ça va parler d'elle. Donc ils sont tous un peu dans un changement de vie. Ils sont en train de se construire, etc. Donc je suppose que ça va être pareil. C'est un personnage qui est très mystérieux dans cette histoire, qui semble être vachement pessimiste. Donc j'ai hâte de pouvoir la rencontrer d'un peu plus près. L'avant-dernier livre, c'est bientôt fini, de ce book haul. Il s'agit du Secret de Gresson de Amy Polonsky. Là, on a Gresson qui fait un peu semblant, enfin qui joue un rôle. Et il va notamment décider de postuler pour avoir le premier rôle d'une pièce de théâtre à son école. Il va obtenir son rôle et il va devoir jouer la déesse Perséphone. Ça déclenche beaucoup de débats, que ce soit ses camarades, les profs, enfin vraiment toute l'école et puis aussi sa famille. Et pourtant, c'est la première fois que Gresson arrive à être lui-même. Ça a l'air d'être un livre extrêmement bien. Le dernier livre, c'est promis, c'est le dernier livre de ce book haul. C'est L'Aube et Bleu sur Mars de Florence Hinkle aux éditions Nathan. Là, nous avons une jeune fille qui s'appelle Esther qui a 22 ans et qui fait des études d'astrophysique. J'ai pas encore lu de livre où la nana faisait des études d'astrophysique, donc petit point. Et cette jeune fille-là est aussi hantée par la disparition, enfin par la perte plutôt, de sa petite sœur. Elle va rencontrer une personne qui s'appelle Hugo et avec qui elle va devoir... Enfin, elle va devoir... Elle va le chat qui monte sur la table et pour qui te prends-tu ? Du coup, qu'ils vont affronter et la plus grande quête qu'il soit pour l'homme, la conquête de Mars. Elle va donc candidater pour pouvoir faire ce voyage exceptionnel et on va la suivre là-dedans. Voilà ! C'était donc le dernier livre de ce book haul. J'espère que ce book haul vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels sont les achats, quels livres on vous a offerts ou que vous avez empruntés pendant cet été. Je crois que j'ai pas encore battu mon record, mais on est quand même pas mal. Il y a aucun livre où je me dis là, j'ai pas envie de les lire. Vraiment, ils sont tous... Ils ont tous un truc qui me fait me dire c'est intéressant. J'attends vos retours dans les commentaires. Merci de m'avoir regardée, merci de continuer à me soutenir. Je vous souhaite des belles lectures et nous on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. C'est pas dimanche, c'est samedi pardon. Des bisous ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501